bonjour tout le monde alors est ce que j'ai tout mis en route pour le son aujourd'hui c'est toujours la surprise je te confirme j'y connais rien en zik stéphane alors déjà j'ai réussi à commencer le stream à l'heure sans avoir relié pour me le rappeler c'est déjà pas mal non si vous êtes sages vous aurez droit de la musique la prochaine fois bon est ce que ça va bien est ce que tout le monde a fait un bon début de semaine je vous demande pas si vous avez passé une bonne fin de semaine ça a été peut-être compliqué pour certains d'entre vous y compris chez moi là dans la rue mais il ya des choses à exprimer parfois un peu intense on va dire on va essayer de faire notre petit stream tranquille du lundi en plus j'ai réussi à recevoir quelque chose vendredi dont je vous avais déjà un peu parlé j'ai fini par réussir à le récupérer ce fut épique donc on va on va y aller il ya quelques petits sujets j'ai allumé la cam à côté donc je pourrais vous montrer des choses au milieu de mon fantastique petit bordel posé à côté comme toujours on va pas se changer comme ça d'un coup et donc bonjour alors bonjour à toutes et à tous je vous ferai pas individuellement le coucou vous êtes plusieurs ce qui est ce qui est mieux que personne sur un stream c'est un gros progrès pour moi je suis toujours surpris que vous passiez ça me fait plaisir on verra si en l'absence de la bonne influence des raids d'olivier on arrive à maintenir une audience comme les autres le lundi en tout cas c'est parti pour que ce soit réellement parti hop on commence par le petit rappel du discord de calme de la commu et puis si ça vous tente venez papoter avec nous c'est assez calme en ce moment je pense que c'est lié au fait que bbox boss maintenant alors il est occupé il a moins de temps pour papoter et on a pas mal d'intervention de notre ami cong du ino autour de l'aura et pas mal de choses sur le stm 32 en ce moment donc ouba ouba mais voici une première intervention de qualité sur acquise on va démarrer disais-je avec un premier lien que m'a envoyé aurélie ce matin merci aurélie il s'agit d'une conf un petit peu spécial qui s'appelle la pajamas conf qui est une pourquoi pourquoi pyjama parce que la conf dure 24 heures donc j'ai pas encore creusé tous les détails mais en tout cas ils ont ouvert leur cfp donc je vais je vais me pencher sur la question une conf sur python bon alors c'est en ligne je suis pas je suis pas dingue dingue de ce genre de formule mais mais pourquoi pas et puis voir comment ils arrivent à organiser un enchaînement en ligne de 24 heures parti trop vite il n'y a pas de chanel java alors quand on n'a pas de piges je sais pas si on a le droit de faire un stream à poil peut-être qu'ils homologuent les jacuzzi twitch je sais pas il faut se renseigner alors je sais plus s'il faut dire les jacuzzi twitch ou les jacuzzi kick parce que visiblement il ya des choses dans ce genre là toujours est il tac que vous pouvez suivre le lien c'est l'édition 2022 et donc je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière toujours pas mis en place de solution en tout cas sur cette machine pour pas vous vous pétez les pubs de youtube pendant que je fais un twitch ce qui m'aurie pile et il y avait quand même une belle liste de speakers l'année dernière je suis je suis curieux quand même de voir comment ils articulent je sais pas si dans le cfp ils donnent des détails j'ai pas eu le temps d'aller voir comment ils arrivent à à faire cette espèce de rotation en ligne sur 24 heures c'est monsieur connu en parler de toi en bien il ya deux secondes donc tu étais productif côté stm 32 en ce moment donc voilà c'était c'était la petite conf merci aurélie d'avoir ouais c'est que c'est qu'online ouais bah à 24 heures je te dis pas sur place faire ton talk je sais pas quelle heure du matin ça doit pas être ce qu'il ya de plus simple donc je pense qu'ils s'articulent en fait avec les différents fiseaux horaires de tout le monde donc donc on verra ce que ça donne ah oui il faut que je perde cette mauvaise habitude de toute façon il va falloir qu'on trouve une sortie à twitter tous ensemble puisque là ça devient compliqué de choper les liens moi ça marche plutôt bien si je reste vraiment sur la pure application twitter je parle je vous parle même pas des applications que j'utilisais avant j'avais fini par basculer à nouveau sur tweet deck mais même ça ça marchait plus trop et l'application twitter en elle-même ça a fonctionné ça faisait un moment que j'étais inscrit aussi à l'espèce de bêta je sais pas comment on appelle de blue sky bon ça ressemble énormément à twitter je pense qu'il doit y avoir pas mal des défauts de twitter pour l'instant c'est un peu désert donc il ya une vague qui arrive donc on va voir on va voir ce que ça donne j'aurais préféré que ce soit mastodon qui accroche définitivement mais j'ai pas réussi à créer la même la même communauté en tout cas les mêmes échanges pas tout à fait donc j'utilise beaucoup mastodon pour moi mais c'est pas c'est pas top l'url donnée c'est 404 ah je me suis gouré en recopiant ça je veux bien je veux bien te croire hop je remonte copier ma propre url hop si je le fais là est ce que ça passe c'est possible non tu vois ah 404 je sais pourquoi tu as dû essayer avec un navigateur sur lequel tu n'étais pas connecté et dans les grandes joyeusetés dorénavant pas de compte twitter tu peux pas regarder un tweet ils ont rien trouvé de plus débile donc ouais après je sais pas on verra on verra ce que ça donne pourquoi utiliser mastodon j'ai envie de dire pourquoi pas parce que parce que twitter c'est quand même ça commence à être un peu désagréable à l'usage au niveau du contenu à force de bloquer du monde et de faire des filtres et tout j'arrivais à quelque chose d'utilisable quand même mais alors tu nous dis stéphane que toi mastodon t'as un problème avec ton serveur le serveur chapril ah oui ok ouais ouais moi je trouve que ça marche bien mastodon pour plein de trucs mais mais ça fait un moment que j'y suis ça fait un grand moment donc je faisais plus du perso j'ai pas tout à fait réussi à recréer les mêmes cercles techniques notamment donc je sais pas maintenant maintenant on va voir alors c'est pas confortable d'avoir plusieurs j'essaye d'avoir une fréquentation régulière de chaque mais on verra on verra ce que ce que l'avenir nous dire pour le perso franchement moi mastodon ça me convient super bien donc bah moi j'ai bien un serveur qui marche mais je sais pas si c'est l'accepte toujours c'était ma mode point fr donc voilà ouais mais je sais pas si c'est un problème de fédération des instances limite est ce que c'est pire que la fausse modération de twitter je suis pas sûr donc bon on verra l'usage de toute façon l'idée c'est d'avoir les gens avec qui j'aime dialoguer déjà un ça c'est un usage et deux c'est d'arriver à suivre pendant longtemps twitter m'a quand même servi à suivre de l'actu tech ça devient un peu compliqué donc on verra on verra petit à petit ce que ça donne tant ma mode point fr stéphane s'ils sont encore ouverts en inscription et j'ai bien vu notre petit espagnol temporaire aurélie ça va bien à barcelone donc voilà tu vois je parlais de la pyjama la pyjamas conf bah écoute le petit c'est pas tellement un problème de enfin c'est au delà du troll c'est c'est je trouve qu'on est arrivé à un niveau où c'est difficile de pas passer des heures sur chaque truc pour vérifier quoi parce que c'est c'est contre vérité sur mensonge enchaîné donc ça devient ça devient un peu complexe à suivre et donc du coup si tu passes ton temps à faire bah ce qu'on faisait en fait avant c'est à dire regarder des blogs lire des articles on peut toujours le faire mais bon c'était bien d'avoir un truc qui centralise un peu les infos bon appétit donc aurélie et si on continuait j'avais aussi un autre truc intéressant ouais mais le nom m'a fait rigoler le fait que ce soit en ligne un peu moins mais j'ai quand même envie de regarder si je peux proposer quelque chose de sympa en ligne tu vois là le fait d'être installé à la cool à la maison peut-être un sujet vraiment sûr de l'embarquer là ça pourrait le faire tu vois avec tout mon matos déjà préinstallé je fais une caméra virtuelle avec OBS du coup j'ai vraiment la maîtrise de ce que je diffuse ça peut peut-être le faire je vais y réfléchir il y a encore le temps sur le CFP si je dis pas de bêtises c'est sous nos yeux ça ouvrira le CFP le 2 septembre donc il y a encore le temps donc voilà l'autre sujet j'avais oublié de vous en parler lundi dernier c'est alors pour ceux qui n'ont pas Twitter je peux aussi vous envoyer en fait sur hop je vous copie ça parce que je ne l'avais pas prévu de vous le mettre comme ça mais pour pas vous enquiquiner avec Twitter il y avait une discussion alors c'est sur Reddit donc je sais Reddit blablabla aussi voilà c'est RoguelikeDev en fait l'idée c'est c'est d'avoir donc c'est la 6ème année qui font ça et ça commence demain ça commence comme un tuto si j'ai bien suivi qui permet d'apprendre à faire un un jeu de type Roguelike et et ensuite derrière visiblement ça part sur ben ceux qui ont envie de créer un truc un peu différent donc il y a des projets aussi donc j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose de de plutôt bien carrément on va aller jusqu'à la source du truc je vais carrément vous mettre ce lien là c'est ce que je mettrai sûrement hop hors diffusion après sur YouTube donc leur tuto est en Python mais ils expliquent que chaque année les gens peuvent suivre en fait et faire avec le langage de leur choix donc j'ai pas j'ai pas du tout regardé là je vois que ça part de jusqu'à l'installation de de Python je sais pas si j'aurai le temps de suivre le truc mais je trouvais le concept c'est un peu comme les les différents petits concours là autour de Noël où on peut se faire des petits des petits trucs autour du code ça peut ça peut être sympa j'aurais adoré avoir à la fois l'installation et le timing pour pour vous partager un peu la découverte de tout ça mais j'ai peur d'être un peu un peu raide là dessus je devrais aussi publier sur un PeerTube et ben je sais pas combien de fois je l'ai dit dans les émissions calmes depuis le début mon souci c'est quelle instance de PeerTube autant pour Mastodon bon ça avait pas une énorme importance et j'ai pu trouver quelque chose qui m'allait et je crois que j'ai il doit y avoir plusieurs émissions où j'explique que j'ai rien contre le fait d'ailleurs de payer une instance PeerTube pour pour héberger mes vidéos après le grand souci alors pour calme c'est moins important finalement le replay mais quand je me posais la question c'était aussi à la belle époque où je prenais le temps vilain que j'étais de de publier du contenu vidéo j'arrête pas de promettre que je vais m'y remettre mais là j'en ai j'ai commencé à scripter les choses donc ça pourrait revenir et le problème c'est que moi dans mon idée c'est pas c'est pas la visibilité pour la visibilité qui m'intéresse dans Youtube c'est le fait que je cherche à partager des choses des connaissances des infos et le but c'est de toucher le plus de gens possible et j'ai peur qu'une instance peer tube dans un coin ça touche pas du tout la même audience j'ai pas des audiences de fous par contre je suis prêt à faire l'expérimentation Chavenay si tu as des instances à me conseiller qui seraient prêts à accueillir au moins les replays de calme voir les petits tutos que j'ai fait à côté je suis prêt à discuter avec qui que ce soit qui a une instance peer tube j'ai sincèrement plus le temps de hosté de manager j'ai une instance peer tube moi-même mais je peux je peux contribuer financièrement si je peux aider c'est toujours le problème il y a toujours ce ratio là avoir un beau produit open source c'est génial après on peut pas être présent sur tous les trucs donc je pourrais même monter comme je l'ai eu fait je l'ai eu fait j'ai même écrit des articles là dessus mais Imid il utilise Indie Motion et ben tu sais quoi je vais prendre note et je vais regarder ça Indie motion c'est une instance majoritairement francophone peer tube ben écoute je note ça d'accord il y a aussi monsieur bidouille visiblement ben écoute c'est sympa ça et j'irai voir j'irai voir comment parce qu'il s'agit pas de je refuse d'être un parasite de quelque chose d'open source et d'ouvert donc on trouvera un moyen de je vais voir je poserai peut-être une question à Emile ce sera l'occasion de lui parler pourquoi pas pourquoi pas je suis convaincu que techniquement ça me convient de toute façon Stéphane je vais faire comme si j'avais pas lu ton message salut pour un mac oui oui ben moi ça m'irait bien oui pourquoi pas après je vais y réfléchir je promis promis juré je vais regarder parce que parce que ça fait un moment que ça me ça me chauffe je vois pas ou alors dans le à propos est-ce qu'ils parlent du fait qu'on puisse les aider les accompagner je leur écrirai on verra ça on va tenter quelque chose une instance peer tube sur la vulgarisation informatique tu dis format mac ben écoute juste avant que t'arrives il y a Chavenay justement qui nous parlait de ce que je vous partage là l'instance s'appelle Indie Motion et quand je vois qu'il y a monsieur Bidou tu me dis qu'il y a aussi Emile enfin je veux dire il y a pas mal de choses intéressantes dessus écoute format max il y en a d'autres moi je suis prêt le but c'est vraiment que comme je le dis c'est peut-être pas calme qui va bouleverser la vie de qui que ce soit mais les petites vidéos de contenu un peu plus un peu plus technique où il me semble il y a quelque chose il y a un partage qui était sympa le but c'est que ça touche un maximum de gens donc je peux je peux cumuler après tout le publier en plus sur une instance Peertube ou deux ça ne semblerait pas déconnant ça ne poserait pas de soucis donc on va regarder tout ça et puis hop on va quand même c'est grâce à moi que tu t'es lancé dans le stream mais attends il y en a peut-être qui vont dire que c'est pas une bonne nouvelle que tu te sois lancé dans le stream peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir après déconne pas Olivier je suis ravi si ça a servi à ça ah merci pour ma Mac hop je vais copier aussi celle-ci hop ok et bien je je me note ces deux instances n'hésitez pas bah tiens je vais vous remettre un petit coup le lien du du discord ou ping et moi sur encore sur tous les réseaux sociaux c'est Titi Mobi que ça soit sur Mastodon sur sur Blue Sky sur Twitter sur Apeu Bréto donc si vous avez des suggestions je suis preneur donc pas de problème hop et puis hop je vous le disais lundi dernier j'avais eu la notif comme quoi mon petit colis était parti alors j'ai pas pu aller à la GopherCon cette année mais avec Aurélie on s'est promis qu'on allait essayer de trouver un moyen d'y aller l'année prochaine que ce soit pour du Tanigo ou pour Go2Cour on verra et bah il se trouve que moi j'avais dès que ça avait été possible j'avais demandé à Daniel sur les réseaux sociaux vous le retrouvez sous sous l'avatar Conero c-o-n-e-j-o et j'avais commandé le GopherBadge qui est une initiative pour avoir un matériel alors déjà fun par son look et puis avec du contenu derrière pour pour fonctionner avec Tanigo au mieux donc je vous mets la page ça c'est une chose est-ce que par hasard on va voir si ça marche yes le voilà le voili le voilou voilà le fameux GopherBadge je ne sais pas si c'est bien net l'image peut-être mes yeux qui ne sont pas nets donc pour vous donner une échelle je n'ai pas des petites mains c'est quand même un beau un beau bébé je peux vous mettre hop pour vous donner l'échelle hop là c'est la la Pico la pardon la PaiGamer donc hop on peut voir que le GopherBadge est un peu plus gros les pattes qui dépassent mais pas tellement plus gros donc le sorti alors ça hop ça c'est le gentil petit mot de Daniel avec il y a plein de petits trucs que j'ai trouvé ultra sympa donc par défaut il n'y a pas les petites lunettes elles sont avec des encoches qu'on voit là derrière mais voyez par exemple il a pris soin d'imprimer plusieurs accessoires avec une imprimante 3D un petit stand pour le poser je trouve ça super sympa les lunettes ça fait partie de la liste on peut aussi lui clipser une petite couronne on a également un petit coeur et donc là c'est pour le porter en badge des petites lunettes vous savez le petit à l'époque on faisait de la 3D avec deux couleurs et alors il y a un deuxième stand et je crois que c'est voilà il y a un petit noeud papillon aussi rose tout est nuit j'aime beaucoup et puis ben là je ne les ai pas encore utilisés mais décidément quel bazar il y a quelques connecteurs voilà et ben sur le sur le badge lui-même donc ben je vous invite à aller consulter la page pour plus de détails le le microcontrôleur c'est un un RP on le voit au milieu là je ne sais pas si vous voyez le petit logo hop Raspberry c'est un RP2040 en USB-C merci beaucoup ça ça facilite un peu le nombre de câbles on a une alors je ne sais plus est-ce que c'est marqué dessus ouais c'est les Quicks c'est les Quick Stema les petites prises pour simplifier certains branchements qu'il y a là il y a un petit un petit buzzer là-haut et un petit interrupteur une prise batterie et en façade on a donc l'écran et quatre boutons ici plus deux sur le côté donc de quoi avoir quelque chose on va dire pour faire quelque chose de directionnel et ici des boutons d'action et pour répondre à la question de Formamac est-ce qu'il y a des tutos pour apprendre à s'en servir oui c'est une des raisons qui font que je l'ai pris aussi c'est je trouvais que TinyGo l'approche pour les utilisateurs débutants était quand même un petit peu rock'n'roll même s'il y a une doc TinyGo mais le premier pas était souvent un petit peu compliqué et là si on part par exemple sur le Getting Started ça vous envoie sur la partie code attendez c'est peut-être pas il y en a encore plus simple juste avant voilà le principe c'est à la base aussi d'en faire un badge de conférence et donc vous ne voyez pas ce que je vous montre parce que j'ai oublié de couper ici voilà c'est un c'est un badge de conférence vous avez la possibilité de mettre un logo donc il y a plusieurs logos déjà proposés mais vous pouvez aussi mettre une image custom du moment que vous la resizez en 320-240 il y a des textes pour faire le côté badge présentation des petits textes qui clignotent qui se déplacent un QR code et à la fin vous pouvez appuyer sur un joli bouton sans avoir encore rien installé sur votre machine ça va vous compiler un firmware et vous avez les boutons sur le dos du badge qui permettent de le mettre en mode bootloader bonne idée d'avoir mis le petit bouton qui permet ça au dos ça permet de flasher plus facilement et ça permet d'avoir déjà un badge fonctionnel donc il est livré alors malheureusement j'ai déjà tout reflashé mais si je dois pouvoir attendez allez on a pas peur vous avez l'habitude des trucs qui partent en live en gris et tout ce que vous voulez donc là je suis en train d'attraper un petit câble USB je vais le brancher normalement hop voilà vous avez vu la petite pop-up en haut il s'appelle RPI RP2 ça c'est quand il est en mode je l'ai mis en mode bootloader donc si je prends on va prendre celui du logo de TinyGo c'est très bien hop tac calme 125 voilà et après je crois que c'est pas mandatory et puis et puis et puis je vais aller récupérer en guise de QR code on va prendre l'URL d'invite du Discord voilà donc là on fait un joli petit compile and download comme pour beaucoup de solutions à base de flash comme ça en UF2 c'est parfois possible de flasher directement sur la carte qui est vue comme un périphérique USB mais je vous le déconseille copiez-le sur votre disque puis recopiez-le oh coucou Wassim ça fait plaisir bien le bonjour t'arrives on est en train de parler du gopher badge que j'ai enfin reçu qui était à la gopher con où j'ai pas pu aller mais moi je l'avais acheté à côté par le biais de Daniel ben zut alors ou alors il me l'a copié sans me le dire elle est pas mal celle-là ben alors ah si pardon parce que hop il a eu la bonne idée de le mettre juste à côté on va l'appeler le Calm Firmware je vais le sauvegarder ben là c'est mon répertoire où j'ai les vidéos voilà on va on va switcher attendez où est-ce qu'il y a cet écran-là on va faire comme ça hop petit tour de magie une huppe barbatruc et on a dit hop pour mon répertoire Calm j'ai le Calm Firmware donc un fichier au format UF2 et tac je le fous sur le badge alors Wassim Fabien voilà il y a que du beau monde et je sais même pas s'il a vu ma copie qu'est-ce que j'ai encore fait qu'ai-je donc fait moi qui ai flashé du premier coup ah oui si si pardon je vous ai pas mis la caméra en même temps si si ça a flashé pardon hop on revient que je vous montre ça en même temps donc voilà j'ai une erreur sur l'image je sais pas dans quel bout du logiciel c'est pas très grave donc sachez j'ai fait la remarque d'ailleurs à Daniel l'idée c'est que j'essaye de de me mettre dans la peau du pur débutant ce qui est souvent vrai et par exemple je lui ai dit bah j'ai flashé et une fois que j'ai flashé tous mes textes custom mon QR code custom j'ai rien il me dit non mais en fait faut appuyer sur un bouton et en fait effectivement on appuie sur un bouton l'idée c'est d'avoir le menu avec les différentes applis parce que le code par défaut contient plusieurs choses ouais tout est écrit à l'envers mais je pense que c'est le la partie époque comme que j'ai dû oublier de mixer dans l'autre sens je pourrais le changer mais je suis une grosse feignasse c'est ça tu me cherches tu me cherches Fabien il faut que ça fasse en direct je te jure alors propriété est-ce que OBS va vouloir que je rectifie cette caméra à la volée non j'ai pas les settings alors on va essayer directement ici tac alors qu'est-ce que ça dit Fabien là il est où le bug je sais pourquoi c'est mon époque qui était dans l'autre mode donc voilà par défaut vous avez le mode badge que je vais vous montrer tout de suite puisqu'on vient de le custom et oui on peut lancer un petit jeu d'arcade sur le badge et non j'ai pas encore eu le temps de coder mon jetpack comme je fais à chaque fois mais alors il n'y a absolument aucun bug monsieur monsieur Trégui cessez d'être d'être vilain comme ça c'est POC CAM par défaut voilà c'est à l'effet miroir qui est activé donc là vous avez donc le mode badge le mode snake il y a un mode rainbow sur les LED un mode qui vous montre les infos de l'accéléromètre et un mode musique en sachant que dans les exemples il y a même un mode qui permet de se brancher en USB et de le voir comme un contrôleur MIDI donc il y a vraiment plein de choses dans le repo je vais vous le remontrer juste derrière mais il y a vraiment plein de choses pour commencer si je vous montre la partie badge ça affiche effectivement l'image que j'avais choisie c'est à dire l'image TinyGo je pense qu'il y a un timer est-ce qu'on peut accélérer le timer oui pas du tout voilà donc c'est bien le texte que j'avais mis tout à l'heure il s'en fout il n'y a pas d'accélérateur du tout on ne peut pas passer d'un truc à l'autre mais en tout cas voilà ça correspond et si je vous montre alors là il va falloir que je jongle avec le micro sans vous péter les oreilles on va avoir un petit snack ça va être agréable de jouer dans cette position je ne vois rien voilà voilà vous avez un vrai petit snake on peut remonter avec le bouton B dans les différents programmes je vous disais il y a la partie alors voilà vous voyez qu'on change de couleur les leds qui sont derrière les lunettes alors vous les voyez moins je peux essayer de déclipser mais à une main c'est compliqué j'essaye là attendez hop je vais m'aider de l'autre main je ne vais pas réussir à les déclipser tout de suite c'est ça je ne voudrais pas casser le truc imprimé en 3D là ça serait dommage je vais le laisser comme ça c'est pas grave donc voilà je voulais vous montrer donc très bonne question très bonne question de de Wessim est-ce que c'est Wifi est-ce que c'est BLE et bien comme j'en avais pas grand chose à faire au départ je n'ai même pas regardé s'il y avait de la connectivité on va rebasculer hop mais je ne crois pas je crois que c'est un RP2040 je ne crois pas qu'il y a le Wifi non c'est ça donc c'est le l'équivalent d'un d'un picot et pas d'un picot W mais non non c'est vraiment une belle c'est une belle construction c'est beau c'est sympa c'est c'est vraiment ça a vraiment été pensé c'est vraiment une bonne idée et quand on parlait tout à l'heure hop dans la partie on était allé tout à l'heure rapidement mais voilà la partie tutoriel donc quand je dis que ça part des bases je les ai tous fait tourner il y a vraiment tout fonctionne bien sûr ça commence avec le classique blink d'une LED ensuite ça détecte l'usage d'un bouton et en fonction de l'appui sur le bouton on fait clignoter la LED il est fort il est fort ce qu'il gorgue il est fort ce Philippe vous croyez tous que c'est lui le cake des badges à chaque fois je l'ai avant lui le badge mais lui il le montre avant moi il est plus fort que moi il est plus fort dans la com qu'il est balèze celui-là il l'a pas nananère hein Philippe il l'a pas celui-là donc voilà il y a vraiment les exemples l'écran les contrôles et tout et une fois que vous avez terminé les tutos côté exemple il y a le code du snake il y a un mode terminal il y a vraiment plein de trucs et je crois que dans les exemples il y a même alors ça je n'y ai pas touché du tout il y a je crois que s'ils visaient un atelier pendant la GopherCon où on leur prêtait une petite caméra thermale qu'on pouvait fixer avec un des connecteurs dommage qu'il n'y ait pas quelques GPIO de router sur un pinheader mais en même temps alors j'ai pas regardé tu parles de pinheader retournons là-dessus je pense que si je pense qu'il y a effectivement encore des broches utilisables on a quand même quelques-uns qui sont accessibles et comme c'est livré avec je suis curieux de savoir j'ai même pas j'ai pas eu le temps de faire le tour malheureusement ce week-end de tout notamment la partie mato parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est livré avec des headers et je sais pas c'est un peu petit enfin bref c'est des headers femelles avec des broches en U et je pense qu'on doit pouvoir le souder sur la face arrière vous voyez au niveau ah bah là ça a re-switché on va bouger là tac je pense que voilà les broches ici on va pouvoir souder les headers dessus il faut que je revérifie mais vous allez voir un truc faisable solder pads ouais c'est ça il m'en reste 4 ouais c'est ça ouais ouais il fournit tout à fait c'est ça donc il fournit des broches des headers femelles qui permet de de le monter en surface ouais ah bah c'est sûr faut pas tirer trop fort sur les câbles après mais c'est de l'expérimentation je sais que l'atelier à la GopherCon il a il a utilisé je vous dis le port quixé sur le côté pour brancher un certain nombre d'accessoires pour expliquer donc vous voyez il pourrait pas rester en place là sur une image en fait quand je lui demande si en faisant comme ça parce qu'on voit qu'au milieu il y a quand même l'accéléromètre qui va permettre de faire beaucoup de choses visiblement ils ont prévu de montrer un petit peu l'usage de l'USB c'est pas mal du tout tu sais Wassim c'est pas c'est pas parce que celui là je l'ai pas emmené dans une conf je sais pas s'il ira tout de suite dans une conf c'est pas impossible bah vous me demandez quel prix je sais pas où ça en est bah le prix order maintenant c'est pas le prix que je l'ai payé c'est 60 euros 50 voilà et celui-ci pour la c'était parce que c'était pour la golf arcon il le livrait lui-même enfin bref mais voilà sinon vous l'avez pour 60 balles il a fait quelques photos lui aussi quand il est accroché par les oreilles toc et vous avez peut-être vu quelques images voilà ça c'est le programme avec l'accéléromètre qui vous montre avec des barres alors il n'y a pas de livraison parce que peut-être qu'il n'a pas encore décidé le mode de livraison il voulait s'occuper de la golf arcon dans un premier temps et derrière il voulait mettre en place une livraison on a fait un test pour moi donc il est en Espagne et on a fait une livraison avec le réseau mondial relais ça s'est très bien passé à part que la boutique que j'avais elle était fermée le jour où l'accolier est arrivé il faut demander à Conero n'hésitez pas à le pinguer pour savoir un petit peu alors l'objectif c'est pas d'avoir la carte la plus abordable en termes de tarifs ça c'est sûr que là il y a il y a sûrement beaucoup d'optimisation pour faire chuter les coups après il y a quand même un bel assemblage de boutons de connecteur l'écran l'accéléromètre je dis pas qu'on peut pas faire descendre le prix mais c'est pas pour les petites séries que ça représente ça me semble pas ça me semble pas être abusé en tout cas il me semble pas qu'est-ce qui se passe-t-il j'ai fait une boulette à côté bon on va le faire à la main le stream deck qui décide en pleine émission de ne plus fonctionner oui oui moi je trouve que le prix est correct pour une petite série c'est pas du vol après une carte de dev Atari 2600 je sais pas si ça touche les mêmes personnes je sais pas il faudrait que tu nous en parles un petit peu en détail de ta carte de dev tiens à l'occasion ça ferait un bon sujet ça aussi non non il cherche pas à gagner sa vie absolument l'idée c'est l'idée c'est de de promouvoir Tiny Go dans la partie embarquée puisque ça a clairement décollé côté WebAssembly et puis comme c'était à la base plutôt un langage pour l'embarquer il voudrait relancer cette partie là et refaire un peu d'image voilà après est-ce que c'est la meilleure solution je sais pas perso j'essaye depuis vous savez quelques émissions que je vous en parle j'essaye de me sourcer un kit d'électronique qui permette de faire des ateliers et surtout de faire des ateliers avec plusieurs langages que ça soit du Tiny Go du circuit de piton voire du Rust il y a quand même en l'occurrence le RP2040 qui marche très bien ou le SP32 peu importe moi je serais plutôt dans cette optique là pour faire des ateliers mais on va voir un sujet de talk pour 2025 ça pourrait être la conversion de l'Atari 2600 Ccam en PAL NTSC plus marrant que la cartouche de dev non moi ça m'intéresse de savoir ce que tu fais avec cette carte ce que tu appelles cette carte de dev Atari 2600 c'est pour s'interfacer dessus pour pouvoir bosser dessus c'est ça pour pouvoir causer à la console c'est intéressant quand même donc voilà moi je suis tout content mon badge est arrivé donc on va pouvoir je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu je vais sûrement l'intégrer avec la la paille gamer que je vais conserver puisque c'est avec ça que j'avais commencé les trucs un peu avancés timing go mais clairement comme comme en termes de doc il y a un gros effort qui a été fait sur le gopher badge on va essayer de faire du contenu alors vous me connaissez du contenu en français puisqu'il y a du joli contenu là en anglais qui existe on va essayer de continuer sur ce sujet là et puis on verra on verra si ça intéresse du monde ou pas ce sera l'occasion comme on en parlait tout à l'heure de tester une instance peer tube des choses dans ce genre là et on verra on verra ce qu'on peut faire donc ouais je suis embêté là que mon mon stream deck qui coince sur la fin mais c'est pas grave on va tout faire à la main à l'ancienne c'est le code ah oui tu envoies le code compilé sur la console bah écoute soit de toi même soit sur la chaîne d'Olivier soit ici si tu veux venir en parler un de ces quatre ce serait avec plaisir que je te laisserai un espace en tout cas si tu en as envie je pense que ça peut être un sujet qui va intéresser du monde de savoir qu'il y a des gens qui effectivement c'est bien je trouve de tant qu'iquiner à faire une carte pas chère pour faire pour pouvoir développer pour l'Atari 2600 et pas 50 balles où tu sens que ça doit pas être super optimisé quand ça marche en train et si ça vous amuse c'est faisable ah ouais trop bien trop trop bien impeccable rendez-vous les prix bon bah c'est pas tout ça moi je crois que j'ai des choses là qui vont s'enchaîner je sais pas vous mais j'espère que vous allez continuer de passer une bonne journée et puis une bonne semaine évidemment on se retrouve alors sûrement lundi prochain entre temps vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux j'ai dit oui à Philippe on va avec Nuno on va faire une émission sur son projet Capsule on va parler WebAssembly un petit peu tous les trois on jouera les naïfs et il jouera l'expert je suis sûr qu'on va apprendre plein plein de choses donc voilà terminez bien votre semaine passez une bonne journée puis quant à moi je vous dis à vendredi pour les curieux à lundi pour ceux qui veulent suivre la prochaine émission de calme à ciao